Bonjour Régis, bonjour Clément, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur de publication d'Omerta que nous connaissons bien et saluons son travail d'ailleurs régulièrement. Vous êtes auteur de cet ouvrage jusqu'au dernier ukrainien chez Max Milo. Et alors aujourd'hui, on vous invite pour parler de l'escalade dans la guerre, ou en tout cas dans les mots vers la guerre. Évidemment, on a suivi toutes les dernières prises de parole d'Emmanuel Macron, que ce soit sur TF1, où il n'exclut pas l'option, que ce soit encore avant, où il parlait d'envoyer des troupes en dynamique, que ce soit Le Monde qui, le 14 mars, parlait de la métamorphose d'Emmanuel Macron, de Colombes devenus faucons, et qui, un verre de whisky à la main, disait, de toute façon, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Et puis, dernièrement, on avance, c'était le 14 mars, dernièrement, 19 mars, tribune dans le monde encore, Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, eh bien, que dit-il dans cette tribune ? L'armée de terre se tient prête, Pierre Schill, voilà. Et puis, le 20 mars, le lendemain, tout ça est monté en puissance. Là, cette fois-ci, c'est dans le point. C'est le général Vincent Desportes qui dit « La seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France ». Oui, on a l'impression que... J'ai fait un petit tweet quand j'ai bondi, quand j'ai vu ce que disait le général Vincent Desportes, d'autant que je m'étais retrouvé dans un débat avec lui il y a très peu de temps, il y a 10 jours, et il n'était pas du tout aussi belliqueux, aussi à convoquer le sang des fils et des filles de France. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en mai 40 et qu'il faut mobiliser et qu'on va partir tous à la guerre. J'ai écrit qu'il y avait entre lui, alors lui, c'est un général de Zest, donc il est à la retraite, mais entre Pierre Schill que j'ai revu sur LCI avec une carte d'Ukraine expliquant qu'on allait positionner des troupes à l'ouest du Dnieper, les mettre sur la frontière biélorusse, ça me paraît quand même très très hasardeux tout ça, mais c'était le chef d'état-major de l'armée de terre quand même qui nous expliquait ça, avec un grand renfort de cartes, etc. J'ai dit qu'il y a un concours, j'ai l'impression qu'il y a un concours, c'est-à-dire à partir du moment où le président a donné le « là », un certain nombre de gens vont essayer de se distinguer dans leurs propos, et ça c'est un phénomène médiatique assez courant en France, c'est-à-dire on fait de la surenchère en fait, on fait de la surenchère pour montrer au président exactement qu'on est là, on a bien, pour ceux qui sont d'actifs, le petit doigt sur la couture du pantalon, quelque part c'est normal, mais je rappellerai, et je souligne souvent cet élément, le chef d'état-major des armées, le général Thierry Bourcard, lui avait prévenu depuis de nombreuses années qu'on allait peut-être prendre part, en tout cas qu'il fallait se préparer à une guerre de haute intensité. Et à cette époque-là, on était au Sahel, on menait des opérations antiterroristes contre des groupes armés qui ne possédaient aucune artillerie, aucune aviation, etc. Donc on était dans un contexte militaire totalement différent, beaucoup de gens disaient « oui, Bourcard, un peu en kikinant avec sa guerre de haute intensité », mais en fait, c'est lui qui avait raison. Et aujourd'hui, il dit, voilà, il s'aligne sur la position du président, le chef d'état-major de l'armée de terre lui dit « l'armée de terre se tient prête ». Voilà, c'est des mots, alors en réalité, quand on regarde, déjà dans les stocks, il n'y a pas plus grand-chose. Oui, il y a déjà réalisme militaire, les munitions, les hommes. Vous vous rendez compte quand même, je vais citer le canard enchaîné, qui n'est pas non plus, qui est très bon pour débusquer des choses, mais le canard enchaîné dit que, en parlant d'économie de guerre, dans laquelle on semble que la production, voilà, s'embarquer, la production annuelle d'obus français ne représente qu'une heure de tir pour l'ensemble des 75 canons César livrés à l'Ukraine. L'ensemble des obus, et le canard enchaîné rajoute « et ce n'est pas prêt de s'arranger ». Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ou on va s'embarquer dans une guerre pour tirer une heure ? C'est ça, la vraie question. Et d'autre part, sur la question des troupes prépositionnées, alors on parle d'un contingent corps expéditionnaire de 20 000 à 30 000 hommes, moi je rappelais aussi que ces 20 000 hommes, c'était le simple effectif qui avait été envoyé par les Russes pour occuper Kersone avant leur retrait, c'est-à-dire la rive ouest du Dniep, la portion où il y a justement de l'oblaste de Kersone. Donc c'est seulement 20 000 sur un front qui aujourd'hui fait plus de 1 000 kilomètres. Donc il faut bien se rendre compte que d'abord, d'un point de vue effectif, ça n'est pas réaliste, et qu'ensuite, du point de vue humain et du point de vue matériel, on a 200 chars, qu'est-ce qu'on va aller faire ? Même si on les envoie là-bas. Et surtout, il faut vraiment insister là-dessus, c'est le type de guerre que nous on couvre depuis le début du conflit, et qui, quels que soient les confrères qui ont été en Ukraine, peuvent en témoigner, c'est-à-dire que c'est une guerre d'une autre nature. Une guerre, moi j'ai souvent décrit comme ce qui se rapproche le plus de Verdun, voilà. Et aujourd'hui, ce dont a besoin l'Ukraine, c'est d'hommes, mais pas d'hommes de forces spéciales pour faire des missions. Alors certes, il y a peut-être des objectifs à faire avec des forces spéciales très entraînées pour essayer de neutraliser des points précis, mais si vous voulez, l'Ukraine a besoin d'hommes en masse, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de réserve, les recruteurs aujourd'hui raflent jusque dans le métro de Kiev, c'est-à-dire que vous partez au bureau, et puis vous pouvez très bien vous retrouver le soir sur la ligne de front, ou en tout cas enrôler dans une caserne pour être prête à être déployée. Donc en fait, l'Ukraine réquisitionne énormément d'hommes, donc qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut des hommes pour tenir les tranchées, pour tenir des positions de défense en ce moment, puisque la Russie grignote, elle n'a pas fait de percée, mais elle grignote village après village, à l'ouest d'Avdivka, qui a été une sorte de verrou, qui ensuite a permis aux Russes justement d'avancer. Mais on n'est pas encore dans une situation désespérée pour l'Ukraine, mais l'Ukraine en tout cas a besoin d'hommes pour tenir ses tranchées, elle a besoin d'hommes de masse humaine, de réserve que la Russie n'a pas. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui apporter des soldats comme ça, qu'on va mettre dans les tranchées ? C'est-à-dire en gros, si vous voulez, on va jeter des gens comme ça, dans un univers proche de Verdun, alors que notre armée, qui est très efficace au demeurant pour d'autres missions, elle a fait des guerres asymétriques depuis 15 ans, elle est très mobile, très flexible, elle peut répondre à plein de... Mais ce type de guerre-là, elle n'est pas habituée à la faire. Et il faut avoir la lucidité de le dire, je pense. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, ce ne sont que des généraux qui savent très bien, très bien ce que je vous dis là, qui connaissent... Alors pourquoi ? Mais parce que... Vous, justement, moi je me rappelle très bien, vous reveniez du front, et vous nous avez dit, mais on n'est plus, en effet, retour à Verdun, et ces hommes-là, on ne serait plus capable de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est physiquement... C'est physiquement extrêmement difficile. Moi, mon dernier séjour, les gens font la guerre par moins 15, guettant les tempêtes de neige, parce que vous savez, il y a la menace des drones en plus. Quand il fait beau, c'est très dangereux, parce que les drones, évidemment, ont une visibilité bien accrue. Et dès qu'il y a une tempête de neige, là, on va avancer. Il y a la question aussi de la boue qui en ce moment se pose. Pourquoi le front avance peu en ce moment ? Vous me direz, il avance peu depuis un an, un an et demi. Mais pourquoi il avance peu dans les situations actuelles ? C'est parce qu'on a ce fameux phénomène de Rasputitsa. Alors, la Rasputitsa, ça ne veut pas dire tout à coup, ça devient de la boue. Oui, mais tout à coup, il peut y avoir un rejel. Donc, tout à coup, il faut profiter de ce rejel. Ça peut se passer en une nuit. Et hop, à ce moment-là, on peut avancer ou manœuvrer avec les véhicules blindés. Quand il y a la Rasputitsa, il n'y a que les chenilles qui peuvent y aller. Ça veut dire que, par exemple, les fameux AMX 30 qu'on a donné, qui sont avec des roues, sont inutilisables dans le Donbass actuellement. Donc, tout ce qui est à roues est très, très difficile d'usage parce que ça s'embourbe. Et donc, c'est un problème supplémentaire. C'est toujours le général hiver, finalement. C'est toujours ça. Et avec l'Ukraine, cette spécificité de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire d'un printemps, voilà, avec le dégel, etc. Et donc, ça, tous ces paramètres-là, il faut les prendre en considération. C'est une guerre pour laquelle les Russes se sont entraînés. Je terminerai sur juste une observation que j'ai faite sur place. Il y avait beaucoup de carcasses de véhicules donnés à l'Occident par l'Ukraine pour la contre-offensive qui a eu lieu l'été dernier, enfin, l'été jusqu'à l'automne, qui étaient détruits sur les routes, etc., qui ont été alignés et les Russes se sont jetés sur eux. Pourquoi ? Parce que ces véhicules, en fait, qui ont été conçus pour des terrains de guerre au Sahel, au Moyen-Orient, en fait, sont relativement hauts pour pouvoir observer ce qui se passe, si vous voulez. Alors que le véhicule classique russe, que ce soit le BTR, le BMP, même le T-72, est extrêmement profilé, adapté pour ces grandes plaines pour pouvoir se dissimuler parce qu'il y a une visibilité très grande dès qu'on conquiert un point en hauteur. Donc, ça veut dire qu'en fait, les véhicules qu'on a fournis aux Ukrainiens et la doctrine militaire pour partie n'est pas adaptée pour cette guerre. Et ça, c'est un vrai problème auquel les Ukrainiens ont fait face. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a un problème de doctrine, il y a un problème d'équipement, il y a un problème de multiplicité des équipements. C'est-à-dire que vous ne pilotez pas un char Challenger britannique comme vous le pilotez un Abrams ou un Léopard 2 allemand. Donc, voilà, tous ces paramètres ont mis bout à bout plus les pénuries auxquelles commencent à être confrontés les Ukrainiens sur les munitions sur la défense antiaérienne. Vous savez, aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui ou demain qu'il y a une réunion au niveau de la défense européenne pour se pencher justement sur la question de la défense antiaérienne ukrainienne parce que les Russes font de plus en plus de percées. Il y a eu beaucoup de bombardements la nuit dernière, par exemple, notamment dans le centre-ville de Kiev parce que la défense antiaérienne ukrainienne donne des signes de faiblesse. Alors, deux questions, Régis. D'abord, je reviens à ma question. Pourquoi vous dites ces généraux qu'on peut lire aujourd'hui dans le monde, dans le point ou qu'on voit sur certains plateaux, notamment à LCI que vous citiez, ils savent pertinemment la réalité du terrain ? Alors, pourquoi un tel discours aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une volonté de se placer, de continuer à avoir une audience médiatique sur les chaînes publiques. Voilà, c'est une sorte de concours. Ça fait cher le placement tout de même. Oui, mais vous savez, quand on goûte du média, quand on a été dans l'ombre, quand on a cherché des galons pendant toute sa carrière, que tout à coup, bon voilà, on a de l'exposition médiatique, c'est quelque chose, voilà, c'est difficile de s'en passer. Et donc, non, non, il y a une vraie, je pense, voilà, un vrai positionnement. Il n'y a pas que les généraux qui font ça, certains journalistes aussi. Bien sûr. En étant parfaitement conscient d'une situation, on va essayer justement de la montrer de la façon la plus favorable au pouvoir. Alors, ça, c'était la question pour les généraux ? Ça, c'est très français. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout ça. Aux États-Unis, justement, les généraux hors retraite sont parfois très, très incisifs vis-à-vis des décisions politiques et militaires. Et puis, les journalistes font leur boulot. Oui. CQFD. Alors, justement, on arrive sur cette stratégie. Je vous demande pourquoi ces généraux disent ça. Mais pourquoi la France dit ça ? Et alors là, grande question aussi, pourquoi on a l'impression que la France fait du zèle par rapport même à son allié américain qui, elle, est sur le frein aujourd'hui ? On le sait, elle envoyait tous les signaux à la France. Moi, je pense qu'il y a l'idée dans cette séquence, on va dire, de monter... Pardon, juste, je précise ma question. Si Pierre Chy, chef d'état-major de l'armée de terre, prend cette position officielle dans le monde, c'est bien sûr que ça a été validé par l'Elysée. Même, peut-être, fortement poussé par l'Elysée. On l'espère. Oui. Puisqu'il est chef d'état-major de l'armée de terre, on espère qu'au moins, le chef d'état-major, au moins, il y a une cohérence, qu'il n'a pas lancé ça comme ça. Bon, mais, je pense, oui, tout ça, c'est concerté. On voit un certain nombre d'acteurs, pas que, d'ailleurs, dans le parti d'Emmanuel Macron, mais qui sont des vattes en guerre. Je pense à Raphaël Glucksmann, par exemple, ou des gens comme ça, qui poursuivent des intérêts, d'ailleurs, un peu plus sombres, on dira, ou en tout cas, qui ne sont pas forcément liés à ceux de la France. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, oui, il y a une montée à la guerre, il y a une montée, il y a en tout cas une surenchère verbale. Est-ce que cela n'est lié que, je dirais, rendez-vous le début juin et on verra après l'élection européenne si tout ça n'était qu'une esbrouffe pour essayer justement de musculer ? Oui, mais quand même, ça coûte cher, la montée en puissance, parce qu'on ne sait jamais derrière. Il y a quand même des gens qui ne rigolent pas. Non, non, mais c'est parfaitement scandaleux d'instrumentaliser. Si l'objectif, c'est de faire baisser le RN et de faire monter le parti Renaissance aux élections européennes, avoir fait peur aux gens, essayer de réintroduire la guerre dans leur vie, ce que disait d'ailleurs assez justement Fabien Roussel du Parti communiste, que voilà, la guerre s'est réintroduite dans les foyers. La possibilité, quand on regarde son adolescent aujourd'hui, on se dit peut-être que dans quelques années, il va y aller. Voilà, c'est quand même gravissime. Mais si vous voulez, je pense que ça participe de deux choses. La première, c'est le fait que la situation en Ukraine est en effet critique. Elle n'est pas désespérée, comme je le disais, mais en tout cas, l'Ukraine donne des signes de faiblesse et qu'il va falloir coordonner sa défense ou en tout cas la renforcer. Ensuite, après, sur la question des négociations, moi je le souhaite, mais bon, visiblement, ce n'est pas d'actualité, pour essayer d'obtenir une paix le plus rapidement possible et que l'Ukraine ne perde pas trop. Mais bon, ça c'est un point. Donc il y a une situation dramatique que les stratèges et le renseignement militaire français, américain, etc. ont noté. Donc ça, je pense qu'Emmanuel Macron a ses rapports et que voyant ses rapports, il y a une vraie peur dans les chancelleries occidentales que tout ça s'effondre. Mais si ça s'effondre, après l'idée d'agiter le chiffon et de dire que la Russie va envahir la Pologne, les Pays-Baltes et la Roumanie, on en est loin. Je pense vraiment, c'est voilà. Et l'autre aspect, vous l'avez souligné Clémence, c'est le départ, la désertion des Américains du champ de bataille. C'était la puissance en pointe sur la défense ukrainienne. Souvenez-vous, les missiles Javelines au début, les Enlots, alors les Enlots sont de fabrication britannique, mais enfin, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne étaient très très en pointe sur la défense de l'Ukraine dès l'invasion de février. Progressivement, il y a eu un certain nombre, je crois que c'est 100 milliards de dollars, au moins 150 milliards de dollars, je crois, que les Etats-Unis ont donné à l'Ukraine et puis à ce package de 60 milliards qui est gelé à cause du jeu démocratique aux Etats-Unis, des Républicains, parce qu'aux Etats-Unis, il y a un vrai pouvoir parlementaire, pas comme en France où on demande aux parlementaires d'enteriner une décision gouvernementale. Mais même les démocrates commencent à changer de ton. On voit bien les articles qui passent au New York Times, etc. On voit bien que ton est plus à la guerre en Ukraine. Non, mais tout à fait. Et puis l'article incroyable du New York Times sur les bases de la CIA présente en Ukraine depuis 2014, que personne n'a lu en France. C'est nous, un article qui était bourré d'informations incroyables, sur la formation des élites ukrainiennes militaires. Par exemple, le général Kirillou Budanov, le chef des renseignements ukrainiens, c'est un type qui a été formé de A à Z par la CIA. Ce n'est pas un blog complotiste qui le dit, c'est le New York Times. Donc voilà, bref. Le retrait américain dit à l'Europe quoi ? C'est vous qui allez être en première ligne. D'où, à mon avis, l'idée d'Emmanuel Macron de se pousser du col et de devenir un peu le président de l'Europe. En tout cas, celui qui va sonner le rappel. Et cette rhétorique militaire, elle est quand même en partie liée à cette situation. Voilà, à la fois faiblesse ukrainienne sur le front et retrait des Etats-Unis. Et peut-être un petit peu faiblesse aussi au niveau intérieur. C'est ce qui se jouera pour les prochaines élections. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. C'était très intéressant de vous entendre dans cette période compliquée, en tout cas, sur cette thématique d'escalade de la guerre. Merci encore. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication d'Omerta, auteur de Jusqu'au Dernier Ukrainiens chez Max Milot. Et peut-être donner le nom de votre dernier numéro. Alors, le dernier numéro, c'est La Guerre des Mondes. Il est actuellement en kiosque. Et si je peux me permettre, signaler bientôt, le 15 avril, la sortie d'un hors-série Omerta, Ukraine, la vérité du terrain, sur, justement, deux ans de guerre en Ukraine, nos reportages, nos analyses, des vraies analyses, pas des généraux de plateau. Voilà, du vrai, du vrai, du vrai. Voilà. Ça sort le 15 avril, hors-série Omerta. Hors-série Omerta, 15 avril, Régis Le Sommier a retrouvé, j'imagine, qu'on peut commander sur Internet ou dans les meilleurs kiosques et ivrairies, comme toujours. Merci, Régis Le Sommier, directeur de publication d'Omerta. Et tout de suite, on parlait, justement, peut-être des faiblesses ou du jeu, en tout cas, joué par Emmanuel Macron, notamment sur cette scène internationale et ce chant lexical belliqueux. Eh bien, on va continuer de parler politique Emmanuel Macron avec Luc Rouban à travers son livre absolument passionnant « Les racines sociales de la violence politique », un livre aux éditions L'Aube. « Les racines sociales sociales